salut à tous alors juste petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les canaux market reader et les signaux pour pouvoir trader quand on est dans des espèces de trucs comme ça là qui ressemble pas à grand chose donc est ce qu'on voit ici là on voit qu'on a un range détecté ici par market reader le 29 décembre à 6h15 du matin et on a tous les points ici en haut là qui sont quasiment constamment présents qui veut dire que le range est valide d'accord vous savez c'est ça que ça veut dire c'est pas grave s'il ya des trous de temps en temps c'est normal je veux dire c'est il cherche si à chaque bougie il ya toujours toutes les conditions réunies pour le range donc c'est normal que par exemple il ya un mouvement brutal comme ça effectivement il détecte qu'il n'y a plus les conditions et hop derrière ça se remet ok donc déjà on avait cette information là on va le mettre en blanc un peu plus transparent que ça voilà donc quoi le prix tant que ça s'est activé il a de très fortes chances de rester cloîtré dans cette zone là ok vous voyez on a les bornes je cache tout on a bien les bornes du range qui sont détectés ici et ici ok donc si vous avez un range 15 minutes on le trade sur deux cinq minutes d'accord on descend toujours d'une unité de temps pour voir les réactions du prix on va laisser charger donc si on commence par le contact avec la borne base du range ici vous voyez on a fait quelque chose de typique c'est à dire qu'on a tenté de sortir du range et on a réintégré donc on a fait une mèche qui dépasse le range ça c'est typique c'est exactement ça que vous cherchez quand vous avez un range validé vous cherchez une mèche qui sort et une clôture qui se refait dedans souvent ça fait des doji d'accord et vous voyez que sur cette bougie là on a tout pour acheter on a de la smart money on a un petit triangle jaune et on a du jaune sur le rsi d'accord donc on a tous les signaux qui vont donc on a le support du bas du range la smart money market reader qui ok rsi qui est ok donc on a tout on a un niveau de la smart et les deux indicateurs qui sont ok donc on entre en position quand on entre en position on vise généralement des retracements fibo de l'ensemble du range vous pouvez tracer vous mettez votre range comme ça on vise généralement 50% du range on n'est jamais sûr de repartir sur le côté parce qu'on peut ranger échouer sur le milieu et redescendre d'accord l'activation du range je veux pas dire qu'on va y rester dix ans dedans ça veut dire que probablement on va au moins rebondir sur une des bornes et après on peut très bien casser directement donc il ya deux stratégies vous visez 50% et généralement vous visez le sommet du canal lent vous voyez on a le canal lent ici donc ça je vais le mettre encore un petit peu plus transparent voilà voyez on a le canal qui est lent c'est le gros canal qui est clair sur la version foncée et le canal rapide c'est le canal qui est le plus visible sur ici là donc vous achetez ici vous visez 50% de la hauteur du range donc la médiane du range et vous prenez des profits quand on vient au contact du haut du canal donc vous attendez vous voyez ici voilà on vient sur le haut du canal on trouve une bougie méchée donc normalement vous avez votre tech profit ici on trouve une bougie jaune derrière donc c'est des bougies qui signalent l'absence de smart money d'accord donc c'est généralement des bougies qui disent que le mouvement est temps à se terminer ou derrière on consolide ou on se retourne mais généralement c'est pas des bougies de bons signes d'accord donc après avoir trouvé cette bougie là on voit qu'on n'arrive pas à sortir de la médiane du canal donc je vais virer le finalement je laisse le bas du range bon comme ça on verra mieux je vais dessiner vous voilà je vous dessine le bas du range ici et je vire ça voilà comme ça on le voit toujours là bas du range il est là donc là vous vous retrouvez en haut du canal vous avez un premier signal d'alerte qui est l'absence de smart money le prix tergivers d'accord il reste donc on voit bien en plus qu'on est en range le canal lent il est complètement horizontal et le canal rapide il fait le ping pong à l'intérieur du canal l' envoyé il rebondit en haut il rebondit en bas et là on trouve un signal de vente ici donc il nous dit qu'il faut mettre le stop loss un peu au dessus de ça donc on peut vendre cette bougie on met le stop loss un peu au dessus on voit qu'on tente la sortie du canal lent on vient mécher chercher juste en dessous de la zone qui est identifiée et on se retourne et directement on va chercher le bas du range ok donc là clairement le tp ici c'était plutôt le bas du canal lent c'est plutôt ça qu'on vise en premier effectivement si vous avez le support du range qui est pas loin pourquoi pas ça se tente d'accord mais mais pensez toujours sur les bornes du canal donc voilà donc ça fait un petit trade easy et ensuite ici vous voyez qu'on a créé un support là c'est intéressant on crée un support 5 minutes on est toujours à l'intérieur du range et on trouve donc le prix tergiverse il vient se poser pas loin du support on trouve un signal d'achat pareil pourquoi on prend parce que c'est facile de stop loss il est sous le range alors il faut penser à laisser dépasser un peu parce que vous avez vu le principe c'est ça c'est de faire des mèches sous le range ou au dessus du range donc on met le stop loss un peu plus bas on il faut s'adapter aux situations faut pas être borné et mettre le stop juste là à chaque fois alors effectivement on n'a pas de référence donc on utilise ça là on a une très bonne référence on a un support dessous et le prix remonte directement et va chercher le haut du canal voilà donc c'est petit trade facile peu risqué et qui qui présente quand même je pense un bon ratio risque reward rappelle toi voilà donc si vous je prends le haut de la bougie suivante alors que vous auriez pu rentrer un peu un peu le plus bas ça fait un ratio de 1.5 donc c'est un poil limite mais comme je vous dis c'est des trades assez c'est qu'on dirait qui concorde avec tout on a vraiment ici un support créé le bas du canal là on est bien en range on a tout qui est qui est bien cadré moi c'est des trades que je prends que je prends à chaque fois c'est je veux dire c'est 1.5 1.6 ça suffit dans le sens où la probabilité de réussite elle est largement supérieure à 70% donc ça fait un rendement qui est très bon artificiellement d'accord par contre je suis jamais trop gourmand c'est à dire que je vise jamais l'atteinte du haut du range en partant du bas ou anticiper une cassure haussière c'est des signaux cinq minutes au sein d'un range et c'est comme ça qu'il faut les considérer il faut jouer au ping pong à l'intérieur et vous voyez bien le canal rapide qui fait le ping pong sur le bas sur le haut sur le bas et là je vous parie que quand il va arriver en haut il va éventuellement se passer quelque chose où on va enfin casser ce range et repartir vers le haut ou alors on va encore refaire un petit retour vers le bas du range voilà j'espère que ça vous a éclairé aussi on voit que l'appareil on avait créé un range cinq minutes à l'intérieur du range 15 minutes qui avec les bornes identifiées comme ça et vous voyez qu'encore c'est la même chose c'était facile la détection du même range sur une tête inférieure mais vous voyez pareil on vient mécher dessous on vient mécher dessous voilà donc c'est toujours la même chose donc voilà comment s'interprètent les signaux de range les petits ronds et comment on joue les signaux d'achat à l'intérieur du range quand le canal lent est tout plat comme on l'a ici voilà bonne soirée